Patrimoine médiéval, une architecture de pan de bois, un rayonnement culturel international, une valorisation de l'air urbaine ou encore la requalification de quartier. Voilà quelques-uns des atouts mis en valeur par la ville de Troyes et qui ont permis à la municipalité d'obtenir le label ville d'art et d'histoire. Désormais, la cité Tricasse fait partie des 138 villes labellisées, une reconnaissance prestigieuse du travail accompli par la municipalité et les Troyens depuis une quinzaine d'années, à savoir réhabilitation du patrimoine, des espaces publics ou encore mise en valeur des édifices classés. On a, je le rappelle quand même sur trois, plus de 40 édifices classés ou inscrits à l'inventaire, en termes également de développement durable, de restitution de la place de l'histoire globale de l'architecture et du patrimoine de la ville dans son contexte contemporain, avoir aussi placé l'architecture contemporaine au cœur de la ville, je pense à la médiathèque, je pense au campus universitaire ou au futur siège du conseil général et tout cela lié aussi avec le renouvellement urbain dans les quartiers périphériques et un peu plus sensibles a créé une cohérence parce que les critères retenus par le comité d'attribution portent aussi bien sur le caractère historique de la ville, sur la dimension patrimoniale mais aussi son cadre de vie. Et ces trois critères étaient absolument indispensables pour obtenir ce qui est une belle reconnaissance pour ce qui a été fait. Le label attribué à la ville est un levier pour poursuivre des actions de requalification de rénovation mais également un outil particulièrement utile pour stimuler le tourisme. C'est un label qui peut booster également l'activité touristique puisque c'est un critère de qualité et les gens qui savent qu'ils viennent dans une ville d'art et d'histoire savent qu'ils vont trouver un patrimoine particulièrement riche. Concrètement la labellisation va rapporter de l'argent à la ville mais aussi lui apporter des obligations. L'enveloppe de l'Etat c'est environ 213 000 euros sur 5 ans sachant que chaque année on doit présenter un certain nombre d'actions et que c'est discuté évidemment avec la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Cette convention nous oblige également à créer un centre d'interprétation du patrimoine et au recrutement d'un animatoire de l'architecture et du patrimoine. Attribué pour 10 ans, le label peut être remis en cause par le ministère de la Culture si les actions prévues dans ce cadre n'ont pas été menées. En attendant, la ville va figurer dans le guide Gallimard des villes d'art et d'histoire qui sortira fin 2009 et 4 pages seront consacrées à la cité Tricasse. Merci.